L'origine du Parc Équestre Fédéral date de 1994. En 1994, on voulait développer bien sûr nos activités équestres à l'époque au Poney Club de France et puis on était sans arrêt soumis au diktat des uns et des autres. On peut, on peut pas, on est trop gros, on est trop petit, on n'est pas assez comme ci, on n'est pas assez comme ça, etc. On s'est dit c'est fini. Il faut qu'on maîtrise nos outils de développement. Et l'idée du Parc Équestre, il est venu comme ça. Il faut qu'on maîtrise la capacité de pouvoir faire des manifestations quand on veut et où on veut. Et on a choisi le Centre de la France, c'est bien simple aussi. C'était pas n'importe où. Le Centre de la France, c'était pour être au maximum à 8 heures de camion de chaque coin de la France pour pouvoir s'intégrer dans les mesures accompagnant le bien-être animal sur le transport des chevaux. Et puis il faut dire qu'à l'époque, on dépensait des millions d'euros en loyer à Paris. Donc on s'est dit au lieu de payer les loyers et d'être locataire, on va devenir propriétaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à investir au Parc chaque année le montant des loyers qu'on payait par ailleurs avant pour pouvoir loger nos bureaux. Et puis aussi, pas simplement les bureaux, mais payer d'un côté ou d'un autre, comme à Fontainebleau ou ailleurs, des terrains pour pouvoir faire nos manifestations. Ça nous a permis de nous développer dans le sens qu'on voulait. Ça nous a permis de faire ces grandes manifestations où plus de 2500 clubs chaque année viennent au Parc pour profiter à la fois des installations, des manifestations qu'on organise, mais aussi des formations, etc. Au-delà des loyers, la Fédération, en permanence, paye des hôtels, paye des salles de réunion, paye des déplacements pour son personnel dans toute la France. Donc ça nous a permis de faire toutes ces économies-là. Et quand on me demande comment est payé le parc Équais, le parc Équais, il est payé par les dépenses qu'on faisait autrement en pure perte. Mais on ne dépense pas pour autant plus que si on avait encore des loyers à payer. Donc ça veut dire que sur le budget de la Fédération, il y a 3% par an, 3 à 4% par an qui servent à faire les investissements nécessaires sur le parc Équais et qui permettent d'augmenter à la fois notre offre, permet d'augmenter l'absence des dépenses qui nous seraient obligatoires par ailleurs. Et puis aussi, point fondamental, c'est que ça nous permet d'accueillir d'autres manifestations, des séminaires d'entreprises, ça nous permet de faire venir des décideurs, des cadres qui découvrent l'univers du cheval et du poney et qui repartent avec une idée positive. Ça crédibilise les activités équestres dans toute la France. Ça crédibilise nos centres équestres. Il faut savoir qu'à la Motte, c'est le seul endroit d'équitation où tous les ministres de sport sont venus. Et je ne compte pas les députés et les sénateurs qui viennent chaque année, en nombre, découvrir le site. Donc c'est un outil de communication importante. Vous avez tous, tous, tous profité du parc. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, en 1994, on est passé à la TVA pour tout le monde. On s'est battus pour essayer que les équipements sportifs restent à une TVA réduite. Et bien à ce moment-là, le président de région, centre, François Bonneau, qui tient au parc, il nous a puissamment aidés. Et dans les mêmes temps, on a fait des manifestations, on a réclamé une TVA réduite. Et puis ces élus de la région centre nous ont aidés. Bernard Cazeneuve m'a téléphoné en disant, mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui ai parlé de la TVA réduite sur les installations sportives. Ça a été acquis. Et tout ça, grâce à nous tous qui avons manifesté, exprimé nos besoins. Mais aussi aux élus du plus haut niveau, qui, par compassion par les activités qu'on mène en région centre, nous ont donné le vrai coup de main qu'a décidé les ministres de faire ce qu'il fallait. Donc vous voyez, le parc, ce n'est pas simplement un fantasme pour quelques-uns. Le parc, c'est l'outil où siège la Fédération. C'est des économies de loyer. On est locataire au lieu d'être propriétaire. N'oubliez pas que quand j'ai pris la Fédération, il n'y avait plus un sou dans les caisses. Aujourd'hui, vous avez non seulement les moyens de faire face à la crise, mais aussi de quoi avoir un véritable patrimoine qui nous sert tous. Et puis, c'est un outil de communication comme aucun autre.